Cher univers, pour cette nouvelle lune de janvier, j'aimerais arrêter de m'absenter, de m'évader, de passer mon temps à reporter et à procrastiner. Car vois-tu, je rêve beaucoup ma vie plutôt que de la réaliser. À la poubelle, mes bonnes résolutions, tout chez moi n'est que fuite, absence et évasion. J'aimerais tant me libérer de la réalité. Le quotidien m'ennuie. Faire les courses, prévoir à manger, ranger, nettoyer, tout ce qui est répétitif et routinier. Le pire, c'est les papiers, l'administratif, le courrier que j'oublie toujours d'aller chercher. Si tu savais comme ça m'agresse. Si seulement c'était juste de la paresse. J'y pense et puis j'oublie. Je fais des listes mais je les oublie. Quand une conversation m'ennuie, je reste là mais je m'enfuis. Tu sais, l'univers, les banalités, les corvées, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère fuir ma vie dans de multiples évasions qui, elles, au moins, me procurent des sensations. Tu vas me dire que ce n'est pas comme ça que je vais m'en sortir, que je tourne en rond dans mon salon, que je passe mon temps à regarder la télévision, à fuir ou à me mentir plutôt que d'agir. Je sais, mais vois-tu m'évader, fuir la réalité ? En vérité, c'est ce qui m'a toujours sauvée. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la nouvelle lune, un nouveau cycle qui démarre. La nouvelle lune qui a lieu donc ce 17 janvier et qui est conjointe à vénus, reçoit un sexile de mars, un carré donc des ondes électriques, des ondes de choc d'Uranus. Et donc, c'est une nouvelle lune qui nous incite à prendre un nouveau départ, comme chaque nouvelle lune, mais à passer à l'action, à nous remettre en selle. Mais pas tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, le moment de la nouvelle lune, c'est d'abord un moment de retrait. Au moment de la nouvelle lune, on va dans une observation, on prend du recul face à son quotidien, on se met un peu en retrait du monde et en observation. Et pendant cette période de nouvelle lune, il est bon de préparer ses projets, de préparer le nouveau cycle, de réfléchir à ce que l'on souhaite, d'être dans des visualisations, de faire un beau tableau de vision, par exemple, pour visualiser ce que pourrait être ce nouveau cycle, mais aussi ce que pourrait être l'année 2018, étant donné que c'est la première nouvelle lune de l'année. Mais en fait, c'est surtout les intentions que vous allez poser pour ce cycle ou pour l'année 2018, en fait. Cette première nouvelle lune de l'année, c'est la lune de vos intentions, vos intentions pour ce cycle et vos intentions pour l'année 2018. Alors, comme vous le savez, moi, je travaille avec les douze phases solulunaires. Et selon mon expérience, il est préférable d'attendre que la lune et le soleil forment leur premier croissant pour émettre les intentions. Parce qu'émettre ces intentions, les poser par écrit, c'est vraiment un acte créateur. C'est je me remets en mouvement. Je sors en fait de cette étape de lune noire qui est une étape de représentation et de création vibratoire où je suis plus dans l'observation, dans mon cocon intérieur, dans ma petite bulle où je vais me ressourcer avant de redémarrer un nouveau cycle. Et le cycle démarre vraiment au moment du premier croissant lunaire. Si vous connaissez le travail de Miranda Gray, que vraiment je vous recommande, je vous ai sorti son livre, c'est « Lune rouge ». Eh bien, en fait, on peut associer la phase de nouvelle lune avec la phase sorcière qui est vraiment une phase de mise en recul, en fait, qui correspond à la phase de nos règles pour nous, les femmes, dans notre cycle. Et le premier croissant, c'est la phase vierge où là, on redevient la jeune fille qui ressort et qui est pleine d'énergie, pleine de projets, et où là, on va rencontrer des déesses, la chasseresse Diane, Artemis, voilà, des conquérantes. Et on va rentrer dans notre énergie conquérante, dans notre polarité Yang. Alors qu'au moment de la nouvelle lune, on est dans notre féminin intérieur. Et ce féminin vraiment suppose et demande qu'on se ressource. Donc, si Mars est au sextile de cette nouvelle lune pour nous inviter à passer à l'action, c'est vraiment une action progressive. En fait, on va dire que Mars va continuer d'agir sur la lune et surtout sur le soleil jusqu'à la prochaine pleine lune, qui sera une pleine lune bleue d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous expliquerai ce que symbolise cette lune bleue. Il y aura deux lunes bleues en 2018. Donc là, en fait, Mars, il dit, allez, c'est le moment. On va se remettre à l'action. Ça repart. On démarre un nouveau cycle. On enclenche quelque chose. On se met sur ces perspectives de l'année 2018. Mais c'est une remise en route qui, pour moi, est plus intéressante de se faire au moment du premier croissant. Moi, généralement, j'ai remarqué que je travaille énormément avec la lune. Le moment de nouvelle lune, pour moi, c'est des moments où je suis vraiment en repli et plus à l'intérieur pour me ressourcer, me retrouver avec moi-même, faire le point, faire des bilans honnêtes, voir ce que je laisse, ce que je garde, et mettre en plan tout doucement ce que je souhaite créer. C'est le moment où le soleil et la lune se rejoignent. Et en fait, dans le ciel, astronomiquement parlant, par leur fusion, voilà, il y a une nouvelle graine qui est plantée. Et cette graine, elle va éclore. Mais la première pousse, elle apparaît au moment du premier croissant. Donc, deux jours après la pleine lune. Donc, le meilleur moment pour écrire vos intentions, c'est deux jours après la pleine lune. Donc là, ça sera le 19 janvier. Et vous verrez, essayez. Si vous avez l'habitude de le faire au moment de la nouvelle lune, attendez. Prenez le moment de la nouvelle lune pour préparer, pour, voilà, jeter quelques idées, hein. Vous pouvez écrire, mais le moment où vous écrivez vos intentions, si vous le faites au moment du premier croissant, quand la lumière apparaît, eh bien, vos intentions, elles sont plus claires, plus objectives, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Ça marche du feu de Dieu. Après, vous êtes dans la bonne dynamique. Parce que vous suivez le cycle solilunaire, qui est un cycle en douze étapes. Donc, ces douze étapes, en fait, elles vous font traverser, eh bien, toute notre nature cyclique. Mais en fait, c'est une énergie créatrice. C'est une force motrice. Donc, cette force motrice, Mars, en plus, va continuer à vraiment vous la donner. Et Mars sera beaucoup plus efficace le 19 que le 17. Alors, nous avons Vénus. Vénus qui est conjointe à la nouvelle lune. Quand Vénus est là, eh bien, c'est un moment de création artistique, de bienveillance, d'amour. Vénus vous reconnecte au cœur. Vénus, elle nous embarque dans les bons sentiments. Elle nous embarque dans la douceur. Elle nous embarque dans la bienveillance. Et dans nos promesses artistiques. La présence de Vénus pour cette nouvelle lune vous indique que vous pouvez émettre des intentions ou, voilà, vous projeter par rapport à une réalisation artistique, amoureuse, ou une réconciliation, une ouverture de cœur, une situation conflictuelle, par exemple, qui n'a pas pu être gérée ou digérée émotionnellement par vous. Vous pouvez demander la guérison par le cœur de cette situation. Une réouverture du cœur que vous avez dû peut-être refermer pour des raisons qui étaient certainement légitimes, mais qui, ça vaut la peine d'avancer autrement. Faites rayonner. Faites rayonner la région du cœur. C'est toujours une belle option. Même si c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Mais, ça vaut la peine. Et puis, la Vénus, l'étoile du matin, elle nous dit, ok, moi je viens près de la nouvelle lune parce que j'ai envie qu'on remette du cœur dans tout ça. J'ai envie qu'on aille sur, voilà, du féminin, du rond, de la douceur, de la bienveillance. Alors, nous avons également Uranus qui vient électriser cette nouvelle lune puisque Uranus se trouve en bélier. Il est redevenu direct et sa présence en bélier fait qu'en fait, il est donc au carré de la nouvelle lune qui, elle, se forme en capricorne. Alors, ce petit charabia astrologique pour vous dire qu'en fait, Uranus, c'est une énergie qui vient apporter un souffle nouveau. C'est une énergie électrisante. C'est une énergie qui stimule, qui dope, qui donne envie de... Voilà, qui remue. Mais ça peut être une onde de choc. Alors, comme Uranus repart, en fait, en avant pour quitter le bélier et rentrer en taureau dès le mois de mai, il est un petit peu dans dernière chance, quoi. C'est un peu l'énergie de la dernière chance de dire, bon, alors, tu te réveilles, c'est maintenant, on y va, on fait quoi ? On attend là ? On reste là à attendre. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit peu ce sursaut, cette énergie de réveil. Pour moi, c'est plus le réveil, c'est maintenant. Allez ! Voilà. C'est surtout ça. Donc, je pense que l'énergie d'Uranus, en fait, est là pour activer Saturne, pour activer notre sagesse intérieure. parce que nous avons quand même Saturne qui est rentré en Capricorne depuis le 21 décembre 2017. Le retour de Saturne en Capricorne, c'est un grand événement sur le plan astrologique par rapport à la période que nous vivons qui est une période de profond changement. La présence de Saturne en Capricorne, c'est un retour à plus de modération, plus de sagesse, plus de responsabilité, de citoyenneté, plus de vérité intérieure. Autant intellectuellement que collectivement. À plus de structures, d'économies, d'écologie aussi. Saturne est en Terre. Donc, c'est aussi reprendre son pouvoir créateur pour créer sur Terre parce que nous sommes des êtres incarnés. Et c'est accepter pleinement la réalité, accepter pleinement notre vie terrestre et aussi ce qui va être bassement matériel et qui peut nous ennuyer et qui peut se dire « Oh ben non ! » Enfin, qui quelque part, comme je disais dans la vidéo du départ, du début, tout ce qui est en rapport avec l'administratif, c'est d'un ennui. Ça nous agresse. Ce quotidien, ce qui est répétitif. Parce que quand on est porteur d'un projet créateur et que ce projet créateur n'aboutit pas dans la matière. Deux options. Soit, en fait, on est dans le rêve et on pense que rêver sa vie, c'est mieux que de la réaliser. Et là, on est quelque part, en fait, bloqué dans un circuit de rêve où le rêve, en fait, est tellement mieux que ça ne se concrétise pas dans la matière. Ou alors, on est dans une fuite. Une fuite de la réalité. Des absences. Parce qu'en fait, la réalité, ce qui est répétitif, ça nous agresse. Ça nous agresse tellement et on redoute tellement de souffrir qu'on ne veut pas y aller. Et donc, ce qui va être du quotidien, du banal, ça va nous demander un effort extraordinaire. Le simple fait d'aller chercher le courrier, on y pense, on oublie, on y pense, on oublie. C'est-à-dire qu'on a un moment de présence qui va tout de suite être suivi d'un moment d'absence parce que c'est une agression. Pourquoi ? Parce que derrière le courrier, il y a l'administration, la grande administration, un abus de pouvoir. Vous voyez ? Et donc là, derrière, on n'accepte pas la réalité. On ne gère pas sa vie comme un adulte. On n'accepte pas cette réalité et on ne crée rien. Et on nie son pouvoir. Et nier son pouvoir, c'est s'interdire de créer des choses concrètes dans le monde. On est des êtres de pouvoir. Nous avons un merveilleux pouvoir. Reprenons notre pouvoir. soyons des êtres créateurs et acceptons toutes les dimensions de la réalité. Et prenons conscience que la réalité, ce qui est répétitif, n'est pas une agression parce que sinon, absence. Je suis là, je ne suis plus là. j'y pense et puis j'oublie. Vous voyez ? Alors que Saturne est revenu en Capricorne, il est temps que nous agissions de façon concrète dans la matière. C'est le moment. Et pour moi, Uranus va nous éveiller, nous réveiller afin d'activer Saturne, afin d'activer notre sagesse intérieure, notre capacité à accepter des limites, à accepter le pas drôle, à accepter le rébarbatif, à accepter les factures, l'administratif, tout ce qui va avec la réalité qui pèse, de le vivre en fait comme quelque chose de naturel pour pouvoir créer et récupérer ou arrêter de nier votre pouvoir. Et en fait, vous voyez, on est sur quelque chose en rapport avec le pouvoir parce que si on fuit le pouvoir, on n'est pas en possession de son pouvoir, mais en fait, on est adulte. Je vous le dis souvent, n'oubliez jamais que vous êtes des adultes. Je m'adresse à des adultes. Je ne m'adresse pas à des enfants. On a nos souffrances d'enfants. On peut aller guérir notre enfant intérieur mais nous sommes des adultes. Et quand on nie son pouvoir, on nie en fait sa force, sa présence, sa présence sur Terre. On se considère au-dessus, on plane, on est un petit peu comme un extraterrestre. on est atterri par hasard. En fait, c'est une erreur de casting là où ils se sont plantés. C'est une grosse blague des anges gardiens. Tu vois ? Et puis, en fait, nous, on se dit non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Alors bon, tout ce qui est bassement matériel, quoi ? Le courrier, les impôts, les factures, les courses, remplir le frigo, ça nous échappe. On est absent. Et cette absence ne permet pas la création. Et l'idée, c'est vraiment de créer et de récupérer notre pouvoir. Je l'ai bien répété. La répétition étant l'âme de la pédagogie, je me dis là, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment récupérer votre pouvoir. Et il me semble vraiment que il y a un tilt, il y a un réveil d'Uranus qui vient là-haut et qui dit bon allez, on y va, moi je suis prêt. Et ça va être super chouette. Et puis, pourquoi je vous parle aussi de pouvoir ? Parce que à la veille de cette nouvelle lune, donc dans les énergies de cette nouvelle lune, on a deux planètes de pouvoir qui se donnent la main. On a Jupiter et Pluton. Jupiter en scorpion, Pluton en capricorne qui vont former trois sextiles cette année. Donc, ils sont là pour dire cette année « Be the power ». Le pouvoir est avec toi. Que la force du pouvoir soit avec toi. Récupère ton pouvoir. C'est deux planètes de pouvoir qui se donnent la main. Donc, on parle de quoi ? De pouvoir intérieur, de pouvoir créateur. Donc, c'est une alliance magnifique. C'est une alliance qui permet de merveilleuses créations. Donc, on va comprendre que ces énergies, elles sont là autour de nous et pratiquer l'astrologie créative et dire bon, ok, super, j'ai entendu le message. Vous prenez votre journal d'astrologie, créative, vous prenez votre carnet de création, ce que vous voulez et vous notez, vous notez vos idées et puis vous écrivez vos intentions autour de toutes ces énergies en disant « Ok, salut Jupiter, salut Pluton, coucou Uranus, allez, j'ai bien compris vos messages, je me relie à vos énergies, accompagnez-moi, faites-en des anges gardiens des planètes. » Moi, j'en fais des copines, moi, je m'adresse à mes planètes, je parle à Uranus, je parle à Saturne, voilà, bon, c'est mon côté un peu perché et c'est là que je m'échappe mais en fait, pour revenir et pour créer parce qu'après, derrière, je crée dans la matière et j'essaye de le partager avec vous, fonctionner comme ça, essayez vraiment de prendre en fait, tous les messages que je vous envoie avec les planètes et de récupérer ça pour vous et dire « Bon, allez, ok, j'ai compris le message, voilà ce que j'en fais. » Voilà pour cette vidéo de Nouvelle Lune. Donc, c'est reparti. Il y a du moteur, il y a de l'énergie, on met du carburant, on y va. Et maintenant, pour faciliter toutes ces jolies créations tout en douceur parce qu'on est dans la Nouvelle Lune, je vous invite à écouter la méditation guidée qui suit. Alors, pour cette méditation guidée, il vous faut une couverture tout en pilou-pilou dans laquelle vous allez, mais voilà, vous allez vous lever, vous envelopper pour la bienveillance, pour la douceur, pour la Vénus, pour la bienveillance et pour sortir quelque part de cette énergie de maltraitance. Les vilains impôts qui écrivent comme ils sont méchants, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est que le quotidien agresse. Pour sortir de ça, vous allez voir dans la vidéo, et puis, une image symbolique. Je ne vous montre pas parce que c'est une photo avec mon chéri, il est assez privé, mais une image symbolique de ce qui est important pour vous que vous souhaitez créer dans la matière par rapport à cette année 2018 suite de projet ou un tableau de vision, votre tableau de vision. Vous prenez ou cette image ou votre tableau de vision, votre couverture en pilou-pilou et vous vous laissez guider par la méditation créative que je vous propose. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour ce moment qu'on partage ensemble. Merci pour votre écoute. Merci de me suivre dans mes gros délires. et on se retrouve pour la pleine lune bleue du 31 janvier. Gros bisous et très belle nouvelle lune et très jolie méditation. Je vous invite tout d'abord à vous installer confortablement. Prenez votre image ou votre tableau de vision et posez-le près de vous. Maintenant, enroulez-vous dans votre couverture. Sentez-vous bien au chaud, en sécurité dans votre cocon. posez votre image symbolique ou votre tableau de vision sur vous, sur votre cœur, au niveau de votre poitrine et laissez-vous aller. Fermez les yeux, c'est la nouvelle lune les énergies sont intérieures, personnelles, intimes et sacrées. Vous prenez un moment pour vous pour visualiser et créer de façon vibratoire dans le champ des possibles de tous les possibles en étant connecté à l'amour au cœur à Vénus qui vous accompagne pour cette nouvelle lune. Nous allons maintenant respirer lentement et profondément. Notre objectif est de laisser s'installer en nous le soulagement et la douceur. Prenez une grande inspiration et soufflez tout ce que vous avez sur le cœur. Expulsez vos doutes, vos peurs, tout ce qui vous pèse, vous maltraite, vous alourdit le cœur. Voilà, c'est bien. Ressentez maintenant la douceur du cocon qui vous entoure. Laissez-vous imprégner de votre douceur, de votre chaleur, de votre auto-bienveillance. Vous êtes bien, vous êtes avec vous-même, en sécurité et totalement relâché. doucement dirigez votre attention ou votre énergie vers votre tableau de vision, votre image symbolique et représentez-vous son contenu. Faites défiler les images. Prenez du temps pour cette étape. Sachez que tout processus de croissance débute par l'image de son but. Vous pouvez laisser de nouvelles représentations éventuellement venir à vous. Peut-être entrer dans votre image ou dans votre tableau de vision en devenir l'un des figurants, l'une des figurantes. vous laissez être à la fois l'actrice et la spectatrice ou l'acteur et le spectateur. Jouez. Amusez-vous. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de distance entre vous et votre représentation. Vous êtes votre représentation. Voilà. C'est bien. Vous allez maintenant revenir à votre corps, à vos sensations, à vos ressentis physiques. Ici, sur terre. Et je vous propose d'imaginer que vous êtes dans un jardin, une prairie, pieds nus dans la terre. juste à vos pieds, à côté de vous, se trouve une magnifique pelle dorée. elle est lumineuse. Elle est lumineuse. On dirait qu'elle a été déposée là par des lutins, des dévats, des esprits de la nature. elle scintillent sur l'herbe. Elle est pour vous. On vous demande de creuser un trou dans la terre et d'y planter votre graine. Allez-y. Voilà. C'est bien. Maintenant, posez sur votre graine, votre image ou votre tableau de vision, votre représentation et faites-en don à Gaïa. avec votre pelle magique, vous pouvez maintenant recouvrir de terre la graine ainsi que votre don à Gaïa et voir déjà les premières peaux s'apparaître. C'est votre énergie qui a fertilisé cette terre et qui a transformé vos représentations en potentialité, en réalité palpable. c'est concret. C'est concret. l'envie d'aller plus loin et vous allez aller plus loin. Vous allez persévérer. pieds nus dans la terre, vous reviendrez à votre pouce pour l'arroser, lui parler, la rassurer, enlever les mauvaises herbes, cultiver votre intention malgré les résistances possibles et naturelles. vous reviendrez choisir l'amour et l'expansion plutôt que la peur. vous reviendrez suivre votre intuition, cultiver la confiance, la foi, écouter les messages, vous laisser guider et surtout continuer à vous émerveiller de voir vos graines prendre forme et devenir hautes comme trois pommes dans la réalité. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et respirer le cœur léger et confiant sachant intimement que vous êtes en mesure désormais de créer du beau de façon concrète dans ce monde. de donc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501